Des oeuvres d'art, à vous en faire perdre la tête. Une caverne numérique où s'envolent des Picasso, des soulages, des créations contemporaines directement inspirées de l'art pariétal. Fin 19e, début 20e siècle, tous ces artistes essayent de rompre avec l'académisme, avec la peinture telle qu'elle était transfise par la tradition. Et ils vont chercher du côté de l'Orient, du côté de l'Afrique, du point de vue des îles lointaines. Et là, il y a l'art paléolithique qui arrive, qui est le début de toute tradition. Né dans l'esprit du philosophe Jean-Paul Jouary, cette salle hypnotique a nécessité 5 ans de réflexion. Sur les écrans, 90 oeuvres d'art défilent en continu. Des peintures, des sculptures du 20e siècle, mais aussi des créations issues de l'ère paléolithique. Où le visiteur explore les liens entre art rupestre et art moderne. Exemple avec cette Vénus de l'Espugue, datant de 21 000 ans avant Jésus-Christ, et découverte en 1922 en Haute-Garonne. Cette Vénus a inspiré des dizaines et des dizaines de peintres et de sculpteurs. Et Picasso fait partie de ceux qui ont gardé la reproduction de ces sculptures toute sa vie près de son atelier. Et donc il a un dérivé des dessins, des peintures et de nombreuses sculptures, dont la peinture, la baigneuse et la femme au vase que l'on voit là-bas. Du préhistorique au numérique, ici s'achèvera l'excursion historique des futurs visiteurs de l'ASCO 4. Sous-titrage Société Radio-Canada